Je travaille au laboratoire Parole et Langage à Aix-en-Provence. C'est un laboratoire mixte Université-CNRS et dont la thématique de recherche est vraiment l'étude de la compréhension et la production du langage, mais aussi le langage écrit et les variations du langage et également les aspects pathologiques comme la phonétique clinique. Mon activité, c'est plus du développement d'instrumentation pour l'étude de la production de la parole. J'ai développé un banc qui permet de contrôler en débit et en pression l'air injecté dans le larynx. C'est un phénomène d'auto-oscillation, donc il n'y a pas de mouvement mécanique contrôlé pour la production elle-même. Par contre, de la même façon qu'on prépare un geste, il y a d'abord un pré-accolement des cordes pour pouvoir avoir l'affonation. On parle de mécatronique et aujourd'hui, c'est sept moteurs qui peuvent pousser, tirer sur différentes parties du langage pour reproduire les mouvements observés in vivo. Les résultats obtenus jusqu'à présent, c'est la compréhension de la configuration glottique, c'est-à-dire du geste glottique et sa conséquence sur l'onset ou l'offset acoustique, c'est-à-dire les pressions qui permettent l'affonation. On a également étudié l'affonation à très haute intensité, donc en envoyant beaucoup d'air, avec comme visée aussi de pouvoir renseigner sur le phonotraumatisme, donc comment on arrive parfois à se blesser. Une des approches autour de ce banc, et qui est assez récente avec la collaboration avec le Miseau de l'histoire naturelle, c'est de pouvoir comparer l'affonation homme-animal, en particulier primatons humains et l'humain. Alors que les larynx sont assez semblables, il y a malgré tout des différences, comme la présence de sacs pharyngés chez le singe, et les études récentes ont permis de montrer qu'on retrouve quand même tout un fonctionnement commun entre l'humain et l'animal. Donc ça permet aussi d'avoir une approche communication comparée, ou phonation comparée. Le côté ingénieur de recherche permet de travailler sur plusieurs projets avec plusieurs équipes, et finalement d'avoir un champ large sur des thématiques, et parfois de souhaiter ou de provoquer la réunion de celle-ci. Par exemple, quand on parle de phonation humaine, j'avais commencé par placer un enregistreur acoustique sur un chien pour étudier comment on parle à son chien, à son animal, et j'avais du coup recueilli également les productions acoustiques du chien. Et en fait, c'était le début de la communication inter-espèce, enfin le début pour moi, de la communication inter-espèce. Et c'est vraiment une approche de communication comparée. Il y a beaucoup d'invariants, il y a des différences bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'invariants. Par l'étude du langage, qui paraît finalement commun, puisque chacun parle et communique, la complexité de cette production de langage, quelque chose que je ne soupçonnais pas, et qui, je dois dire, m'énerveille toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada